Bonjour, pour ce cinquième café de l'INAS, nous accueillons Bastien Rollin. Bastien Rollin nous vient de Bourgogne-Franche-Comté, de l'université de Bourgogne-Franche-Comté, avec laquelle nous avons un partenariat dans le cadre d'une bourse co-financée, dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir en France, qui s'appelle Nouveau cursus à l'université. En abrégé, rythme, réussir, innover, transformer, mobiliser. Et dans ce cadre, Bastien vient donc développer un travail sur les open badges et sur la valorisation de ces open badges. Bonjour Bastien. Bonjour Marc. Qu'est-ce que c'est ces open badges, Bastien ? Alors un open badge, ou badge numérique en français, c'est un dispositif numérique d'acquisition de connaissances et de compétences dans des domaines variés, scolaires ou non scolaires. Alors pour le petit point historique, les open badges sont nés en 2011, à la suite de la rencontre entre les fondations Mozilla et MacArthur. Donc l'objectif initial de l'outil était de rendre visibles les apprentissages informels et de les valoriser. Donc concrètement, dans un open badge, on va retrouver plusieurs informations. Donc des informations sur l'émetteur du badge. Donc cela peut être une université, une association, une entreprise, voire même l'individu lui-même qui peut créer son propre badge. On va avoir également des informations sur le bénéficiaire du badge, donc celui qui va recevoir, qui va acquérir le badge. Nous aurons également des informations sur les critères d'obtention du badge, donc ce qu'il faut faire pour acquérir le badge. Et enfin, le plus important, nous aurons des informations sur les preuves qui justifient justement l'attribution du badge. Donc il faut bien comprendre que l'open badge, le badge numérique, est une matière vivante. C'est-à-dire qu'il est amené à s'enrichir au fil du parcours de son bénéficiaire via justement un système d'incrémentation de preuves au sein même du badge. Donc on peut prendre un exemple, imaginons que j'ai un badge vulgarisation de recherche. Je pourrais mettre au sein de ce badge, par exemple, la vidéo de ce qu'a fait l'INAGE. Je pourrais également mettre une lettre de recommandation d'un directeur de laboratoire de recherche. Je pourrais mettre également une autre vidéo, par exemple, d'un colloque scientifique que j'ai mené, etc. Donc voilà, il faut bien comprendre que c'est une matière vivante. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un badge ? Donc il y a des badges de compétences, des badges de connaissances, des badges de participation, des badges de réalisation. En fait, le champ est très très large et la seule limite finalement, c'est nous qui nous la mettons. Ok, alors je comprends bien, c'est un peu comme chez les scouts. Mais comment est-ce qu'on valorise ces badges ? On ne va pas les mettre sur sa tenue, on ne se balade pas avec des badges. Comment est-ce qu'on les rend visibles ces badges ? Non, on ne va pas les mettre sur sa tenue, on va les mettre dans ce qu'on appelle des sacs à badges. Donc des backpacks en anglais, qui sont aussi nommés comme ça. Et justement, dans ces sacs à badges, ces sacs à badges vont servir à l'utilisateur pour gérer, pour afficher ces différents badges au sein d'un même réseau. Donc l'utilisateur aura les pleins pouvoirs sur ces open badges et il pourra choisir de les diffuser ou non sur les différents réseaux sociaux comme Twitter ou encore LinkedIn. On imagine qu'il y aurait un intérêt pour l'employabilité, notamment via LinkedIn. Oui, ok. Mais ça me rappelle un peu aussi les e-portfolios, les portfolios qu'on a développés parfois dans certaines universités. C'est un rapport ? Exactement, oui. Quand on parle d'open badges à l'université, souvent on fait le parallèle avec les e-portfolios qui ont été développés il y a quelques années dans ce établissement. Alors oui, les open badges, les sacs à badges sont des e-portfolios. Mais il y a une grande différence entre les e-portfolios qui ont été développés au sein de nos universités et les sacs à badges. Et cette différence, c'est l'appropriation de l'outil par les individus. J'ai envie de dire que les e-portfolios qui ont été développés à l'université, on a bien vu qu'ils sont rattachés à l'université, ils ne sont pas rattachés à l'individu. Et on voit que les individus ont du mal à se l'approprier et généralement, ils ne vont pas enrichir leur portfolio. Ils vont le faire parce qu'un enseignant, par exemple, va leur demander de le faire dans le cadre d'une évaluation, etc. Là, le sac à badges, il est vraiment personnel, il n'est pas rattaché à une institution. Et donc, l'individu a les pleins pouvoirs sur justement tous ces badges. Et donc, on va valoriser au mieux le parcours de l'individu, que ce soit dans les sphères éducatives, associatives ou encore professionnelles. Ça a l'air chouette comme ça, mais est-ce que ce n'est pas aussi, enfin je suppose qu'il y a des critiques, est-ce que ce n'est pas aussi une concurrence par rapport au diplôme, par exemple ? Comment ça se goupille tout ça ? Alors, il y a plusieurs critiques qui ont émergé de la littérature scientifique. La première grande critique concerne la crédibilité de l'outil. Donc, souvent, on le compare à un pins, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou encore à un bon point que nous distribuait la maîtresse à l'époque. Alors, c'est souvent le cas, en fait, pour les badges dont les critères ne sont pas forcément très bien établis. Et aussi pour les badges de participation, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment un travail à faire. Il y a une deuxième grande critique qui va concerner l'effet du signal que l'open badge va dégager, notamment dans la sphère professionnelle. On voit que les open badges peinent à se diffuser dans le monde professionnel, alors que c'est l'une des clés de réussite, forcément, du projet d'open badge. Il doit vraiment servir dans toutes les sphères, donc dans les sphères éducatives, dans les sphères associatives et professionnelles. C'est une condition de réussite du projet. Et enfin, on a une dernière critique qui concerne tout ce qui est ludification, gamification de l'enseignement supérieur. Donc là, on compare souvent l'open badge à une récompense extrinsèque qui va bénéficier à la motivation étrinsèque au détriment de la motivation intrinsèque. D'accord. Oui, c'est un peu une sorte de récompense. On va oublier une course au badge. C'est ça, plutôt que l'apprentissage pour soi-même. OK. On voit bien maintenant ce que c'est que ces badges, mais qu'est-ce que toi, tu fais là-dedans ? Sur quoi porte ta tasse ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, j'ai mis en place différents dispositifs de badges numériques, dont l'un l'an passé à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait proposé des badges numériques dans le cadre d'un dispositif d'aide à la réussite, mais aussi de reconnaissance de compétences transversales. Donc, on avait proposé ces badges à une promotion d'étudiants en première année de licence en sciences de l'éducation à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, cela concernait 120-125 étudiants répartis sur deux sites en Bourgogne. Donc, un site à Dijon avec 90 étudiants et un autre site à Nevers, donc dans la Nièvre, avec 30-35 étudiants. Donc, on avait proposé aux étudiants justement un dispositif d'aide à la réussite et on leur avait demandé, s'ils le voulaient, c'était sur base de volontariat, de s'inscrire au MOOC qui s'intitule « Viser la réussite, devenez un super étudiant » qui a été développé par nos collègues de l'Université de Namur. Et nous, ce qu'on faisait, en fonction de leur réussite et de leur investissement, les étudiants se voyaient octroyer des badges numériques. Donc, on a créé quatre premiers badges numériques, qui sont construits de la même façon, qui sont intitulés « Analyse et synthèse », « Organisation du travail et gestion du temps », « Mémorisation efficace » et « Persévérance », donc des compétences transversales qui sont essentielles à rester étudiante. On a ajouté un cinquième badge, qui est un peu différent parce qu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation. C'est un badge de parcours, ou dans le jargon des open badges, on appelle ça un « meta-badge ». C'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné à une évaluation, mais il est conditionné à l'obtention des différents badges que je vous ai cités précédemment. Donc, les différents badges de compétence que j'ai cités précédemment. Donc, tous les badges sont construits de la même manière. Ils disposent de plusieurs niveaux, donc soit deux niveaux, soit trois niveaux. Donc, un premier niveau, j'explore, un deuxième niveau, j'approfondis, et un dernier niveau, j'ai démontré. Donc, par exemple, si on prend le badge « Analyse et synthèse », il se dispose de trois niveaux. Le premier niveau et le deuxième niveau, donc j'explore et j'approfondis, sont conditionnés à la réussite d'une petite évaluation. Donc, ils comportaient des questions ouvertes et des questions fermées. Et le dernier niveau, qui était le plus intéressant et qui utilisait un peu plus le potentiel des open badges, il était conditionné, en fait, c'était à l'individu, à l'étudiant d'apporter la preuve, ses preuves de réussite. Donc, c'est pour ça que les preuves différaient vraiment d'un individu à l'autre, d'un étudiant à l'autre. On avait, par exemple, des fiches de révision sous forme photo. On avait ensuite des synthèses de cours magistrales sous forme PDF, etc. Donc là, on responsabilisait vraiment l'apprenant. Il était au cœur, finalement, du processus d'apprentissage et d'évaluation. D'accord. Donc, ça s'ajoutait à la formation que tu proposais dans le cadre de la licence, aux premières années à l'université, sur le métier d'étudiant, quelque sorte. Tu as embarqué nos collègues namurois, ou tu as embarqué avec nos collègues namurois, ce qui n'était pas à l'origine prévu. Mais ça donne quoi comme résultat ? C'est plutôt avantageux pour les étudiants qui y participent ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, on a plusieurs résultats intéressants. Dans un premier temps, on avait distribué un questionnaire, donc avant l'expérimentation, pour prendre un petit peu la température au niveau des étudiants. Et on avait remarqué plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est que les étudiants étaient en demande de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient avoir plus de reconnaissance, notamment des reconnaissances de compétences qui sont acquises au sein de l'université, mais aussi en dehors des universités, notamment lors d'expériences extracurriculaires. Donc, c'est plutôt étonnant parce que depuis plusieurs années, en tout cas en France, on a développé des outils justement pour reconnaître l'engagement étudiant. Donc, on a par exemple les suppléments au diplôme, on a les UE transversales, les unités d'enseignement transversal, transversaux, etc. Et on voit que finalement, ces étudiants-là, soit ils ne connaissent pas le dispositif, soit ils ne s'approprient pas ces dispositifs. Et c'est plutôt le deuxième choix qui est préconisé. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a un véritable déficit de reconnaissance. Donc, on s'est dit, ça serait intéressant d'utiliser les badges numériques qui pourraient nous aider à valoriser ces compétences transversales. Ensuite, le deuxième résultat intéressant du questionnaire pré-expérimentation, c'est qu'on voyait qu'il y avait un intérêt pour les badges numériques. Alors, ils sont méconnus. Il y avait seulement 8% des étudiants qui connaissaient les badges numériques avant notre présentation. Par contre, on avait plus de 80% des étudiants qui souhaitaient obtenir des badges numériques suite à notre présentation. Donc, c'était vraiment très encourageant. On avait 70% qui trouveraient important le fait d'obtenir des badges numériques à l'université si elle en proposait. Et on avait 68% qui estimaient que les badges numériques allaient les motiver dans le cadre de leurs études. Donc, ils ont pris vraiment au sérieux cette idée de badge. Ce n'est pas un gadget. C'est ça. Ils n'avaient pas cette image de pins. Pour eux, c'était vraiment finalement un moyen aussi de prouver leur employabilité plus tard. Donc, ça, c'est les premiers résultats avant l'expérimentation. Et une fois qu'on a mis en place l'expérimentation, on a eu d'autres résultats. On a vu que la participation au dispositif est satisfaisante. On a à peu près un étudiant sur deux qui ont participé, en sachant que c'était facultatif. Et que le MOOC tombait dans une période qui était un peu compliquée pour les étudiants. En France, ça arrivait assez tard dans le mois de mars. Et c'était une période chargée pour nos étudiants français qui étaient en stage puis qui étaient en blocus. Et puis, il y avait le confinement aussi. Ce n'était pas la meilleure période pour expérimenter, bien sûr. Donc, on a jugé la participation satisfaisante. Encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Et les étudiants qui ont participé, en tout cas, les étudiants qui n'ont pas participé, ce n'est pas par désintérêt du dispositif, mais c'était par manque de temps. Donc, on avait plus de 70% des étudiants qui n'ont pas participé, qui ont invoqué un manque de temps plutôt qu'un désintérêt. Donc, ça, c'est la première chose. Et les étudiants qui ont effectivement participé au dispositif ont eu une première expérience réussie avec les open badges. On a plus de 80% des étudiants qui souhaitent obtenir de nouveau des badges numériques à l'université. Et ils souhaitent qu'on badge alors des compétences, mais aussi leur engagement, par exemple, associatif ou leurs compétences qu'ils peuvent acquérir, par exemple, dans les entreprises, notamment dans les formations continues. Donc, c'était une expérience réussie. Et ensuite, l'objectif de l'expérimentation, nous, c'était également de voir s'il y avait des caractéristiques personnelles qui pouvaient faire varier l'engagement des étudiants, justement, dans le dispositif numérique d'open badges qu'on proposait. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs caractéristiques individuelles qui jouaient. La première, ça va être la performance académique de l'étudiant. Donc, il y a un lien entre les badges, l'engagement dans les badges et les performances académiques des étudiants. Exactement. Donc, les étudiants les plus doués scolairement parlant, on va dire, avec les meilleures performances académiques, sont davantage engagés dans le dispositif numérique. Alors, c'est intéressant puisqu'à la base, c'était un dispositif d'aide à la réussite. Donc, c'était plutôt disposé à des élèves qui auraient pu être en difficulté, par exemple, au premier quadrimestre. Là, on s'est rendu compte que c'était les meilleurs étudiants, finalement, qui se sont engagés. Donc, finalement, ce qui a séduit les étudiants dans le dispositif, ce n'est pas l'aide à la réussite, mais c'est la reconnaissance de ces compétences transversales au sein même de ce dispositif. Mais c'est à la fois rassurant parce que ça veut dire que ce n'est pas un gadget, mais c'est aussi un peu inquiétant parce que ça veut dire que comme aide à la réussite, ça n'a pas pris. Exactement. Et surtout, de plus, on a également vu que c'était les étudiants avec les meilleures compétences numériques qui s'étaient emparés de l'outil. Alors ça, ce n'est pas vraiment étonnant puisque l'OpenBadge est un outil numérique, le MOOC est un dispositif numérique. Donc, on s'attendait quand même à ce que ce soit les étudiants, en tout cas les plus intéressés par le numérique, qui s'engagent. Mais, et là, c'est encore plus intéressant, on a également regardé tout ce qui gravitait autour de la motivation des étudiants. Et on a remarqué que les étudiants qui se sont effectivement engagés dans le dispositif d'OpenBadge étaient les étudiants qui étaient les plus motivés dans leurs études. Donc ça, c'est intéressant. Puisque généralement, on associe, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'OpenBadge à une récompense extrinsèque et à la motivation extrinsèque. Là, on voit que c'était finalement les étudiants qui étaient les plus motivés intrinsèquement. C'est plutôt un signal qui démontre qu'ils sont motivés intrinsèquement et ça nous donne cette information qu'ils sont motivés intrinsèquement. Et au sein du groupe d'étudiants qui a effectivement participé au dispositif, on a vu que le nombre de badges obtenus était, qu'il y avait en fait une relation positive, une corrélation positive hautement significative entre le nombre d'OpenBadge qui avait été obtenu et la motivation interne des étudiants. Et à l'inverse, on avait une relation négative hautement significative entre les niveaux de motivation de l'étudiant et le nombre de badges obtenus par l'étudiant. Donc souvent considérés comme finalement une récompense extrinsèque, c'est ce que je vous disais, on a souvent la théorie du chasseur de badges. Là, nos résultats montrent que finalement, non, ce n'est pas du tout des chasseurs de badges. C'était des gens qui étaient motivés par leurs études et ils ne le faisaient pas pour obtenir tous les badges, mais pour chercher les badges qui les intéressaient finalement. Ce n'est pas la chasse aux pokémons, ça reflète vraiment quelque chose. Ce n'est pas de collectionner les tous. Alors ça, c'était l'an passé, mais tu continues. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cette aventure ? Alors là, le dispositif a évolué et c'est une très bonne nouvelle, puisqu'à la base, ça concernait seulement les étudiants en L1-EFFEC, donc en L1 en première année de licence sciences d'éducation à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Là, du coup, moi, j'avais parlé de mon dispositif avec les enseignants qui gèrent le MOOC de Namur et eux ont été très intéressés par l'initiative. Et ce qui s'est passé, c'est que cette année, on a ouvert l'ensemble des badges numériques à l'ensemble des apprenants qui, justement, vont participer à ce MOOC. Donc ce MOOC qui est ouvert au début du mois. Donc là, on a les premières évaluations qui sont en train de tomber. Début du mois de mars. Voilà, début du mois de mars. 2022. 2022, exactement. Et j'ai distribué les premiers badges. Là, on a, à l'heure actuelle, donc là, on est à la fin du mois de mars, on est à 250 badges, open badges distribués. Et on est à plus de 300 demandes, quelque chose comme ça. 300, 350 demandes. Non, mais donc, il y a une grosse multiplication. Là, c'est 4-5 fois plus que ce que tu avais fait dans ta phase expérimentale. On est passé d'une promotion de 120, 125 à un MOOC qui peut toucher de 1 000 à 2 000 apprenants. Ah oui, d'accord. Alors ensuite, il n'y a pas tous les apprenants qui vont utiliser, bien sûr, les open badges. Mais ça nous fait une base de données beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Et si on veut suivre tes aventures, en quelque sorte. Alors, je sais que tu as deux présentations en ligne sur notre chaîne. Mais qu'est-ce que tu peux dire ? Où peut-on te retrouver ? Alors, déjà, on peut me retrouver sur ces vidéos. Donc, je présente une vidéo, une présentation que j'avais réalisée lors d'un colloque du CEREC l'an passé, qui va s'intéresser un peu au profil des personnes qui vont s'intéresser à l'open badge dans l'enseignement supérieur. Ok. Donc, il y a différents résultats. Et il y a une seconde vidéo qui va paraître et qui va présenter un petit peu les résultats principaux de l'expérimentation que nous avons mené l'an passé à l'Université de Beaumont-de-Franche-Comté. Et j'ai un article de recherche qui va paraître prochainement, donc de la revue EJREF, qui va paraître dans les prochains jours, prochaines semaines, où vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats et avec des résultats plus approfondis, etc. D'accord. EJREF, c'est évaluation en journal international de recherche en éducation et formation. Et de toute façon, toutes les informations sont données en dessous de la vidéo. Donc, on peut te retrouver et interagir avec toi. Mais merci en tout cas, Bastien. Merci, Marc. Et à un prochain café. Merci. Merci.